Ces images en direct de Beyrouth, des colonnes de fumée s'élèvent encore au-dessus de la capitale libanaise, frappées la nuit dernière par Israël. Au moins six personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé libanais. Bonjour à vous Cyril Payen, vous êtes l'envoyé spécial de France 24. Vous êtes, Cyril, dans le quartier de Bachoura, devant le centre de protection civile du Hezbollah, visé par l'armée israélienne. Oui, effectivement, il y a un attroupement juste derrière moi. Et on a vu arriver ces hommes bêtus de noir, pardon, assez faciles à reconnaître, sont des membres du Hezbollah, puisque un député, Amin Chéret, un député du parti chiite, du parti Hezbollah, est là, vient d'arriver pour donner une conférence de presse. Alors évidemment, c'est une bravade face aux frappes israéliennes, puisque ce député se dit lui-même avoir été une des cibles de ces frappes de cette nuit. Donc il est venu, il est en train de s'exprimer, évidemment, en forme de bravade, pour dire j'ai survécu et nous sommes dans un axe de résistance, un peu comme ça avait été fait hier avec Mohamed Afif, le porte-parole du Hezbollah, qui s'était présenté dans le sud de Beyrouth, pour évidemment montrer les destructions israéliennes et indiquer qu'il y avait une résistance qui était engagée par les forces du Hezbollah, ce qui était en train de se passer effectivement hier, puisqu'on sait qu'il y a eu des combats, les premiers combats au sol, au sud du Liban. Mais là, on est effectivement sans doute dans un tournant, puisque ce n'est pas le sud de Beyrouth, ce ne sont pas les banlieues, ce n'est pas la bécane, ni les montagnes de la frontière avec Israël. On est en plein cœur ici de Beyrouth, le Serail, le Grand Serail, qui est l'endroit où réside le Premier ministre libanais, se trouve à moins de 200 mètres de là où on est, et il y a eu cette frappe qui a fait 7 morts sur ce centre, qui est partiellement détruit, cet immense immeuble qui est un centre de secours du Hezbollah, avec 7 secouristes qui ont été tués. Il vient d'avoir d'ailleurs une procession avec des cercueils qu'on a vus arriver. Donc évidemment, il y a une énorme commotion ici, on peut le comprendre, les gens viennent, il y a des réfugiés d'ailleurs internes qui étaient venus pour être protégés ici, et bien qui convergent vers ces rues. Et le mot d'ordre général, l'ambiance générale, c'est que allons-nous devenir ? Nous avons été déplacés depuis nos régions du sud ou du nord pour trouver protection à Beyrouth. Maintenant, le cœur de Beyrouth aussi est frappé. Et au moment où on parle, et c'est ce qui inquiète beaucoup les gens, on ne s'y habitue pas, c'est un drone, un drone israélien qui circule autour du ciel de la capitale libanaise depuis ce matin, et qui est juste en apique de là où je vous parle. Donc évidemment, un cran a été résolument franchi avec cette frappe cette nuit qui n'a pas été annoncée, qui a fait cette mort vraiment dans le plein cœur de la capitale, alors que dans le sud, pour terminer, il y a de grandes colonnes de fumée suite aux 17 frappes qui ont eu lieu sur la banlieue sud de Beyrouth cette nuit. Un grand merci à vous Cyril. Cyril Payen, vous êtes spécial de France 24.